Alors d'abord, est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots ? Alors en trois mots, je dirais que je suis journaliste au monde diplomatique, ce qui fait trois mots. Et si je devais décrire le monde diplomatique en trois mots aussi, je dirais que c'est un journal à la fois indépendant, critique et engagé. D'accord, je vous remercie. Ensuite, pourquoi les Etats-Unis ? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement aux Etats-Unis ? A vrai dire, c'est un peu mon parcours d'étudiant qui m'a amené à m'intéresser aux Etats-Unis, puisque je suis parti, quand je faisais mon master d'histoire, faire mes études au Canada. Ensuite, j'ai fait une thèse d'histoire qui comparait les problèmes urbains en France et en Amérique du Nord, depuis des années 60 à nos jours. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques nord-américaines, dans une perspective un peu comparée. Et que je vais creuser la question des Etats-Unis, puisque à la base, je m'intéresse à l'histoire. Et puis, du coup, approfondir les questions, disons, des enjeux plus contemporains des Etats-Unis, qui me semblent être un pays intéressant en particulier, parce que, bon, c'est un petit peu, mais beaucoup des événements, beaucoup des phénomènes qui commencent aux Etats-Unis, finissent par se retrouver un jour ou l'autre dans les autres pays du monde occidental. Donc, disons, à la racine des phénomènes, est toujours intéressant. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pourriez me donner un mot pour décrire Donald Trump et un mot pour décrire Hillary Clinton ? Assez succinct, comme... Pour Trump, j'irais imprévisible. D'accord. Et puis pour Hillary Clinton, j'irais très prévisible. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Et maintenant, trois mots pour décrire les Etats-Unis de demain, tout simplement. Eh bien, divisé, désillusionné et déboussolé. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Merci.